bonjour à tous c'est bristo on se retrouve aujourd'hui pour résoudre à nouveau des tsubégo donc aujourd'hui on va passer au niveau 14 q on commence tout de suite alors pareil que la dernière fois je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et après je le résous et j'explique donc ici on a vu cette forme déjà la dernière fois un petit peu je clique ici pour résoudre je rappelle on est sur le site 101 witchy pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos qui seront en descriptions si vous voulez donc ici si c'est à blanc de jouer il peut jouer là grâce à cette pierre il connecte toutes ses positions et tranquille il fait un oeil ici il aura un deuxième oeil là il est vivant au début le problème c'est surtout si on veut identifier le nombre de groupes blanc il a ses cinq pierres qui sont connectés de haut en bas de gauche à droite etc mais ici c'est en diagonale donc ces pierres là ne sont pas directement connectés de même pour cette pierre qui n'est pas directement connecté à celle ci comme à celle ci donc il y a pas mal de positions assez fragiles après ce qu'on peut voir c'est que noir il ne peut pas couper par ici il y a une gueule de tigre blanc capturé d'accord il ne peut pas aller ici car c'est un coup interdit c'est un suicide mais on voit quand même que l'accumulation de groupe c'est un indice la position planche de blanc a l'air assez fragile donc noir il se précipite à l'intérieur et pourquoi est-ce que blanc vient en p18 et laisse la capture parce que s'il protège il protège cette faiblesse mais à cause du pâté il se fait capturer le tout ici il n'a plus qu'une seule liberté donc c'est le même point vital pour noir comme pour blanc si blanc doit jouer c'est en odyssept si noir de jouer c'est en odyssept encore une fois n'hésitez pas à poser tous les questions que vous voulez en commentaire pas suivant je vais essayer d'être peut-être un petit peu plus rapide que la infos alors ici qu'est ce qui se passe ouf c'est pas celui là pour voir si alors ici on voit que cette pierre blanche je pense que c'est le dernier coup de blanc jouer par exemple quelle est l'idée derrière cette pierre c'est de séparer ces deux pierres noires de cette position noire on voit ici les pierres noires elles sont toutes connectées indirectement en fait blanc il ne peut pas aller ici pour déconnecter ces deux pierres en kosumi en diagonale car il s'est capturé donc ces deux pierres sont virtuellement connectées blanc il ne peut pas aller là car noir fait des cendres et comme on a vu la dernière fois cette position est capturée la position de départ de pierre blanche entourée de trois pierres noires comme ça sur la deuxième ligne donc tous les pierres noires sont virtuellement connectées d'accord on doit donc regarder quel est le groupe faible ces deux pierres sont faibles après des fois vous verrez des groupes faibles attention c'est pas toujours résolvable mais ici on peut se dire si on a envie de jouer s'il ya quelque chose en tout cas ce sera avec ça on voit ok on a trois libertés d'accord est ce que blanc est faible dans sa position et ben c'est la même idée qu'au dessous et côté précédent ok il ya des kosumi donc on disait la dernière fois que c'était à peu près connecté mais l'accumulation de groupe 1 ici avec cette pierre ce n'est pas directement connecté deux avec celui ci trois on pourrait dire donc la position blanche n'est pas tout à fait fraîche non plus cette pierre là c'est celle qu'on veut attaquer à progrès parce que c'est celle qui nous empêche de connecter nos pierres on a deux solutions pour l'attaquer cette atari et cette atari or si on vient ici on met en effet cette pierre en atari mais un blanc peut reculer protéger tout simplement sa pierre et est connecté et nous sommes quand même coupé mais il peut encore faire mieux il peut capturer ces deux pierres là car oui si on se précipitant au 19 on n'a plus liberté en haut et on retire nous-mêmes une de nos deux libertés donc celui ci à bannir quand on vient ici noir blanc dans la solution il vient là et noir peut capturer pourquoi parce que encore une fois comme dans l'autre sumego si blanc protège à cause de son déficit de liberté et son nombre grandissant de groupes noir peut venir à l'intérieur et se fait capturer et blanc se fait capturer à noter que plus tard dans la partie ça c'est or tsumego pardon si blanc descend ici c'est sente pourquoi si noir ignore blanc peut encore descendre et mettre en atari ses trois pierres et là encore une fois ça fait le même effet noir à un groupe deux groupes trois groupes qui avaient l'air quand même connecté mais du fait du manque de liberté si noir protège en p19 tout ce pâté là n'aura plus qu'une seule liberté en s19 et se fait capturer donc attention à vos libertés en général si blanc descend ici c'est douloureux mais il faut revenir là vous même blanc mais en atari et vous protégez mais au moins vous ne perdez aucune pierre on passe au suivant le troisième ici encore une fois ça revient à la position je vais mettre que ça ça revient à la position celle ci c'est exactement la même position sauf que ici il faut juste imaginer cette pierre blanche là en arrière même s'il ya des pierres d'autres pierre blanche il n'y a aucune autre liberté donc ce groupe est poussé vers le bord comme ici où il sera poussé vers le bord comme on a vu précédemment et bien là c'est la même chose il est poussé vers le bord on continue d'un côté ou de l'autre est capturé et de l'autre c'est symétrique donc ce coup là capture on pousse vers le bord parce que vers le bord blanc ne pourra pas se faire trois libertés comme d'habitude imaginons une position comme ça là quand blanc sort effectivement il a une seule liberté à ce moment là quand il vient ici il en gagne deux il a trois libertés alors que quand noir pousse ici comme c'est le bord du goban du plateau blanc ne gagne qu'une seule liberté donc noir peut continuer à le pousser on reste dans le même thème ici on peut identifier le nombre de libertés de chaque groupe combien de groupes à blanc on doit pas faire avec noir parce que noir c'est sucata qui est assez solide autour blanc il a trois groupes ces deux pierres blanches qui ont une deux trois quatre libertés ces deux pierres blanches qui en ont une deux et ces quatre pierres blanches qui en ont une deux effectivement il y a à la fois une connexion bambou non on a parlé la dernière fois ces deux pierres face à ces deux pierres on disait si noir joue dans une blanche ou l'autre est connecté et inversement ce qui est vrai dans une position un peu plus dégager et en même temps je vous dis à les kusumi souvent c'est connecté sauf que là les kusumi celui ci est déjà occupé d'un côté et celui ci est déjà occupé d'un côté également en fait à cause du peu de nombre de libertés encore une fois pour le nombre de groupes de blancs on voit qu'il y a une faiblesse si on attaque avec cette attaille blanc capture la pierre connecte toutes ces pierres grâce à p16 et n'a plus qu'un seul groupe avec un oeil et va essayer d'en faire un deuxième oeil ici pour être sûr de vivre Si noir vient ici blanc s'il veut capturer la pierre n'a que le choix de faire ça c'est la dernière liberté de noir mais en faisant ça il retire lui-même sa liberté en o16 et noir n'a plus qu'à se réprécipiter en p16 c'est un snap back une prise en retour même idée des kusumi mais un groupe blanc avec deux libertés cette pierre blanche n'est pas directement connecté elle a deux libertés et ensuite on a la position de blanc qui est blanche qui est assez solide la connexion bambou qu'on voit ici les kusumi la gueule de tigre tout ça c'est très solide mais cette position est assez précaire noir s'il fait atari de ce côté blanc connecte donc là c'est pour ça qu'on dit au go il faut souvent essayer de compter jusqu'à deux quand je fais atari quand je fais mon coup et que blanc répond qu'est ce que je répondrai à la place de l'adversaire qu'est ce que je répondrai à la place de blanc ici je défends mes pierres et là maintenant il faut imaginer deux coups plus loin justement avant de jouer ce coup en 1 il faut imaginer deux coups plus loin il faut se dire si je fais cet atari et que blanc répond qu'est ce que ça donne voilà quand on joue normalement on le voit dans on essaie de réfléchir dans notre esprit toutes les pierres blanches sont connectées donc notre pierre n'a pas servi à grand chose si ce n'est fermer le territoire et avoir le pont en j6 et de l'autre côté qu'est ce que ça donne si on fait ça et que blanc protège ces deux pierres on voit que les pierres blanches oui se connectent entre elles ici mais elles n'ont qu'une seule liberté en f5 donc noir peut continuer et capturer ici la meilleure réponse de blanc serait de protéger en f5 et si noir ne répond pas il peut revenir protéger ses pierres donc noir capturer probablement ici un peu plus compliqué on voit que blanc essaye de tuer noir en s'installant à l'intérieur le but de blanc ici c'est à si c'est à blanc de jouer blanc peut venir ici qu'est ce qu'il se passe il menace déjà de couper cette position de noir avec celle-ci effectivement si noir joue encore ailleurs blanc coupe et noir ne peut ni venir ici car il se fait capturer ni venir ici car il se fait capturer donc noir connecterait mais à ce moment là blanc peut venir ici et on compte les libertés blanc il a 1, 2, 3 libertés noir 1, 2, 3 comme noir joue en premier on peut se dire ça va ça va bien se passer mais souvent dans une course liberté comme ça entre deux groupes qu'on appelle un semi-eye un oeil contre pas d'oeil très souvent ce sera l'oeil qui va gagner sauf si l'adversaire noir ici a beaucoup de libertés à l'extérieur ce qui n'est pas le cas ici donc noir quand il va retirer une liberté le problème c'est qu'il se retire lui-même une liberté blanc en a toujours deux mais noir en a deux blanc joue en premier noir ne peut même pas jouer ici car c'est un suicide et s'il décide de ne pas jouer se dire je ne joue pas on ne bouge pas blanc vient ici noir ne peut pas venir là capturer et noir il peut jouer ailleurs mais dans ce cas là blanc ne va pas venir ici mais par l'extérieur et ce va capturer tous les pierres noires d'où l'importance pour noir de jouer ici car c'est le bon coup pour blanc en tout cas et ensuite ici ce qu'on voit c'est si blanc joue ici par exemple on voit que c'est la forme en 4 cette forme en 4 en général sa vie pour blanc ou pour noir et s'il commence par l'extérieur noir peut faire atari sur ces deux pierres si blanc les défend capture blanc peut venir ici avoir c'est la forme en 4 encore une fois très souvent c'est vivant pour noir attention des fois aux libertés à l'extérieur parce que blanc peut venir ici et comme on est dans le coin là c'est un petit peu plus compliqué je l'accorde noir peut venir ici et ça peut être un co heureusement noir a deux libertés à l'extérieur du coup il n'y a pas de co et quand il vient ici blanc ne peut pas jouer là suicide interdit donc blanc fait atari sur l'extérieur noir capture noir a deux yeux mais imaginons une séquence où blanc avait une pierre de plus ici noir lance le co l'emprunt noir ne peut pas venir en R19 sinon toutes ces pierres n'ont plus qu'une seule liberté et il se fait capturer donc à ce moment là noir doit trouver une menace ailleurs sur le goban si blanc y répond noir peut revenir voilà c'est un co co qui vaut énormément en l'occurrence là il n'y a pas mais attention à vos libertés extérieures hop ici qu'est-ce qu'il se passe blanc il a un groupe qui n'a plus que deux libertés on voit ce pâté là il a une liberté en D5 et une liberté en E5 ok on voit qu'il essaye de se connecter à cette pierre c'est une position de Kosumi Kosumi souvent comme je disais c'est si noir joue d'un côté blanc joue de l'autre et si noir joue de l'autre côté blanc joue du premier or là noir a déjà joué d'un des deux côtés et blanc à priori n'a pas répondu ou n'a pas eu le temps d'y répondre donc noir peut y venir pour couper la formation de blanc le problème c'est que la position de blanc est tellement précaire c'est à dire que même quand il capture cette pierre blanche noir peut revenir c'est un snapback car en jouant ici blanc retire une de ses libertés également et noir peut revenir au maximum blanc peut attaquer par ici si noir ne répond pas blanc capture et là il n'y a pas lieu d'avoir de snapback parce que blanc se refait une, deux, trois libertés donc noir capture blanc fait une gueule de tigre ici une gueule de tigre là et revient protéger parce que s'il ne protège pas il y a un atari donc il revient ici et voilà il peut essayer d'utiliser au mieux ces pierres là pour développer un territoire de l'autre côté n'hésitez pas à mettre pause parce que oui des fois je vais peut-être un petit peu vite si vous voulez ça en lecture pour réfléchir au problème mettez pause posez le sur un goban c'est peut-être un peu mieux donc ici ici on voit que le groupe blanc là et le groupe noir ici sont en train de se battre c'est une course aux libertés c'est mes haïs comme on disait il faut identifier déjà c'est à noir de jouer on voit là quand on bouge sur le côté combien de libertés en chaque groupe noir il a une liberté en R16 une autre en R14 et une autre en S14 trois libertés blanc il en a deux après comment est-ce qu'on attaque blanc déjà T16 ce n'est pas possible c'est un coup interdit alors comment on fait couper la formation de blanc ces trois pierres avec celle-ci le problème c'est que si on vient en S14 blanc vient ici ça ne marche pas si on vient en T14 pour essayer de couper blanc capture et là on ne peut même plus revenir ici car on se fait capturer il faut jouer sur le peu de liberté qu'ont ces pierres là et le fait que ce soit le bord sur le bord c'est assez fragile en général noir fait attare ici il a toujours deux libertés mais blanc n'en a plus qu'une s'il veut absolument sauver ses pierres et il joue dans sa liberté le problème c'est qu'encore une fois gros pâté il n'y a pas de liberté à droite et noir peut capturer le tout donc encore une fois la seule solution pour blanc s'il veut jouer sur ses pierres c'est de jouer ici et forcer la réponse de noir car s'il joue ailleurs encore une fois blanc peut revenir et capturer les pierres donc noir capture et blanc prend le senté prend l'initiative et joue ailleurs 9ème Tsumego donc c'est encore à noir de jouer ici il y a un petit piège on voit que notre pierre noire ici est en atari elle n'a plus qu'une seule liberté à droite on n'a pas de liberté en bas c'est complété à gauche c'est complété donc notre dernière liberté est en T15 mais si on protège on a deux libertés contre ces deux pierres blanches qui ont deux libertés et cette pierre blanche qui en a deux mince c'est à blanc de jouer blanc je vous parle avec sa heure attaque on a un oeil certes mais qu'est-ce qu'on avait dit dans les règles c'est même si ce coup est un coup interdit quand il reste plusieurs libertés donc noir retire une liberté ici on peut y jouer si et seulement si on capture d'abord les pierres adverses blanc joue ici et capture le tout pour caprori ce côté 15 n'est pas envisageable il faut jouer sur les libertés de ce groupe déjà autant retirer une liberté si blanc ne fait rien noir capture donc blanc va capturer cette pierre mais ces deux pierres blanches n'ont que deux libertés si noir joue ailleurs effectivement c'est dangereux pour ces pierres là mais c'est à noir de jouer cette fois-ci et la position noire n'est pas mise en atari cette pierre noire a deux libertés encore et ces cinq là on en a deux donc noir peut mettre atari sur ces deux pierres mais si blanc défend ces cinq pierres là n'ont qu'une seule liberté en t12 et tout se fait capturer donc ici blanc ne peut plus rien faire et joue ailleurs il vaut mieux garder cette position comme une menace de co dernier tsumego la journée ah ils m'ont mis faux pourquoi donc hop on va regarder ça alors moi j'ai mis ah oui bah oui on peut prendre plus vous voyez on peut faire des erreurs à tout niveau dans ma tête c'était tellement on a dû sauver des pierres c'était hop et blanc en fait ne peut pas descendre ici pourquoi parce que je viens là justement et là blanc peut capturer cette pierre certes mais on descend et là blanc viendrait ici pour protéger ces quatre pierres et on capture le tout donc moi je suis resté dans le thème de la journée où il y avait énormément cette forme cette forme là où on joue et l'adversaire quand il force on capture le tout que je n'ai même pas vu ce coup là qui était directement la coupe marche pourquoi parce que noir en coupant ce kosumi effectivement il y a un kosumi mais noir est déjà d'un côté c'est à noir de jouer blanc encore une fois n'a pas répondu ou n'a pas eu le temps de répondre comme je disais tout à l'heure donc noir y joue blanc n'a plus que deux libertés et noir en a trois donc même si blanc joue en premier d'un côté ou de l'autre noir pourra capture en premier ici on commence par cette direction on a l'impression que mince on ne peut plus venir là mais en jouant en G1 pour le coup ça rejoint le thème de la journée si blanc protège ces trois pierres noir capture le tout voilà petite erreur de ma part moi ce que je voyais ici en fait c'était tac et si blanc protège ces pierres on peut passer au dessous et nos deux pierres sont sauvées parce que blanc ne peut couper ni ici ni capturer ni là ni capturer donc nos pierres seraient connectées mais on peut avoir mieux donc quand on prend mieux voilà voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'ai essayé d'être plus rapide que la dernière fois je l'ai été un tout petit peu plus de 4 minutes n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout à poser les questions que vous auriez en commentaire et à me suggérer de Tsumégo par exemple ou me dire si vous voulez qu'on continue etc donc là on était sur des Tsumégo 14Q et on passera la prochaine fois des Tsumégo 13Q je vais faire ça jusqu'à 10 SuéQ on va voir et on va voir ce que ça donne ça peut être sympa comme petit entraînement pour tout le monde sur ce je vous dis bonne fin de semaine et à la prochaine salut